Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien aimé, frères et sœurs, le président Biden, en allant en Pologne et passé par Kiev pour rencontrer Zelensky. Le président américain, on dit qu'il a fait une surprise. Moi, je n'y crois pas. Parce que de toutes les façons, comme disait Poutine, c'est l'empire du mensonge. Je sais, je pense que c'est un voyage qui avait été prévu. Et que, bon, on ne voulait pas que les gens puissent savoir qu'il fait ce déplacement. Parce que peut-être qu'on pouvait attenter à sa vie ou quelque chose de ce genre. Mais il faut dire une chose. Et c'est la question que je me suis posée et que je vous pose aussi. Qu'est-ce qu'il va faire en Ukraine ? Au moment où on sait tous, les experts américains, les généraux américains, pas les hommes politiques, les généraux américains savent, et ils le disent ouvertement, qu'il est impossible pour l'Ukraine de gagner cette guerre. Il est impossible donc pour l'OTAN de gagner cette guerre. À moins que l'OTAN rentre directement en guerre contre la Russie, au lieu de faire une guerre par proxy. Vous voyez ? Donc, si c'est une guerre proxy, bon, là, je pense que la donne peut, peut-être, je dis bien peut-être, changer. Mais là, on va vers une escalade qui nous amène directement vers une troisième guerre mondiale. Ce que personne ne souhaite, ni Poutine, ni Joe Biden, qui gouverne l'Europe, qui est le patron de l'OTAN et des pays de l'Occident. Donc, que va-t-il faire ? Il arrive, il y a une, avec une enveloppe de 500 millions en plus. Mais nous avons vu tout dernièrement la chaîne LCI, qui est la plus grande chaîne de propagande concernant cette guerre, qui manque alors sur toute la ligne. Cette fois-ci, elle donne 0,001% de vérité, en faisant comprendre qu'effectivement, les soldats ukrainiens ne veulent plus aller à l'abattoir. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas aussi armés, la puissance de feu est du côté russe, et qu'ils ne peuvent pas continuer à faire cette guerre, c'est inutile, puisqu'ils partent maintenant juste pour ramasser les cadavres et les blessés, ça n'a aucun sens. Donc, en aménant cette petite enveloppe de 500 millions de dollars, qu'ils peuvent utiliser dans l'immédiat, le président Biden veut acheter en quelque sorte les derniers soldats ukrainiens et leurs mercenaires qui viennent partout de l'Occident, la Pologne, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, partout. Donc, il veut acheter ces derniers soldats. Il veut montrer que nous allons vous aider, et il a dit, nous allons vous aider, jusqu'à la victoire. Et personne, tout le monde sait qu'il n'y aura pas la victoire de l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La victoire de l'Ukraine a été gagnée, a été actée, si vous voulez, dès les deux premiers jours. La victoire plutôt de la Russie a été actée dès les premiers jours. Mais ce qu'on constate, c'est que les États-Unis disent qu'on va fournir l'armement, les chars. Vous savez au total combien de chars. C'est-à-dire que le maximum qu'ils peuvent donner, ça va être 300 chars. 300 blingués. Voyez ? Or, de l'autre côté, vous avez plus de 10 000 chars. Franchement. Et ces chars ne vont pas arriver demain. Il faut attendre peut-être le début de l'été ou même la fin de l'été pour avoir les 300 chars que l'OTAN promet à l'Ukraine. Donc l'Ukraine actuellement est livrée à elle-même. Parce que ces chars ne peuvent pas faire l'affaire pour l'Ukraine. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'Allemagne de Hitler envahit la Russie, l'ex-Urussesse, l'Allemagne déclenche cette guerre contre l'ex-Urussesse avec 6 000 chars. 6 000 chars. 2 500 avions de combat et au moins 3 millions d'hommes le 21 juin 1941. Le début de la guerre entre l'Allemagne et l'ex-Urussesse. C'était une intervention massive. Et on a vu la puissance parce qu'ils sont rentrés jusqu'à Leningrad. C'est après 3 ans que la Russie a repris le dessus. Elle a commencé à reprendre le dessus et est allée jusqu'à Danberlin. Mais avec elle perte 27 millions de personnes. 27 millions. alors que les États-Unis sont venus à la fin. C'est la Russie qui a gagné la guerre. C'est la Russie qui a sauvé l'Europe. C'est la Russie qui a mis fin à cette guerre. C'est la Russie qui est rentrée dans le bunker de Hitler. Mais les médias, comme d'habitude, dans l'empire du mensonge, on ne fait que la propagande, on a tout transformé, on a fait croire que ce sont les États-Unis qui ont gagné la guerre. A l'époque, la Russie n'avait pas de services d'information performants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu évoluer dans cette situation. Donc, pour comparer la puissance de feu quand vous voulez faire une intervention aussi grandiose. Et c'est dommage pour l'Ukraine parce que plus il retarde d'aller vers des négociations, plus la Russie va occuper des territoires. Maintenant, on est dans Bakhmout, mais c'est pour combien de temps encore ? Puisque Bakhmout est pratiquement encerclé. Il reste seulement une seule voie qui peut permettre aux Ukrainiens de rentrer ou de sortir. Dès qu'ils vont barrer cette voie-là aussi, c'est fini ceux qui seront à l'intérieur. Ça va être comme à l'usine de fabrication d'armes qu'il y a eu à l'époque dans une des grandes villes ukrainiennes. Donc voilà, c'est à Mariupol, je crois. Donc, ça dit que c'est un crime contre l'humanité. Vous savez que ces gens-là n'ont pas la possibilité de gagner cette guerre, mais vous les envoyez quand même se faire massacrer. C'est grave ce qu'il y a en train de se passer. C'est grave. Vous leur donnez l'espoir. Quand Zelensky arrive en Angleterre, Zelensky dit au premier ministre anglais que nous avons besoin seulement de six mois pour former nos pilotes. Donc, préparez-nous déjà des avions. Vous savez ce que le premier ministre dit ? Pour former ces pilotes-là, pour nos avions de guerre, il faut trois ou quatre ans, sinon plus. Donc, l'Ukraine est livrée à elle-même. L'Ukraine continue à faire cette guerre parce que les dirigeants gagnent de l'argent. Ils sont en train de sacrifier un peuple. Ils sont en train de sacrifier un peuple. La Bible est claire. La Bible dit très bien quand vous ne pouvez pas combattre l'ennemi, vous savez qu'il est plus fort que vous. Vous devrez envoyer des gens vers cet ennemi pour négocier avant qu'ils n'arrivent chez vous. On peut reprocher la Russie de tout, mais on sait qu'à la base, il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Et il y a aussi un problème de sécurité de la Russie qui est en jeu. Et on voit, on sait que ce problème de sécurité s'est déjà posé dans les années 60 avec les missiles russes à Cuba où les États-Unis ont dit nous on ne veut pas voir des missiles à côté de nous. C'est pareil. C'est le même cas aujourd'hui. Donc, les États-Unis doivent être logiques avec eux-mêmes. On a beau dire tout ce qu'on veut sur Hitler, mais il faut être sur Poutine, il faut être logique. on le compare même à Hitler. Si Poutine c'est Hitler, que je sache depuis la fin de la guerre froide, c'est la première guerre que la Russie déclenche en dehors de son territoire. Depuis 1991. Donc 30 ans. Mais les États-Unis ont compté combien de guerres avec l'OTAN ? L'Irak, la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire, partout, ils ont le bordel, partout, ils ont massacré des gens. Donc, il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que les États-Unis comprennent que une puissance ne peut pas être éternellement une puissance par la force. Ce n'est pas possible. Vous savez, si vous avez un grand frère qui tous les jours vient vous taper, vous taper, vous taper, un jour, vous allez lui rendre la gifle. la moindre des choses, il vient, il vous tape. La moindre des choses, il vient, il vous tape. Vous acceptez, vous tolérez, les parents, vous respectez les parents, vous respectez le droit de naissance, mais un jour, vous devrez en avoir marre pour dire non. Grand frère, ça suffit, vous allez rendre. Eh oui, ça ne se passe pas comme ça. La puissance ne peut pas se maintenir par la force. En ce moment, les États-Unis sont en train d'envahir le continent africain. Maintenant, pour eux, c'est l'Afrique. Comme ils ont échoué en Ukraine, maintenant, ils veulent occuper l'Afrique. Ils viennent acheter des terres avec leurs gros hommes d'affaires, sous prétexte qu'ils viennent faire l'agriculture, ils viennent produire. Et comme ils ont placé des dirigeants au nom de la démocratie, des voyous, eh bien, ils s'occupent. Donc, ce qu'on est en train de reprocher à la Russie aujourd'hui, c'est ce que les États-Unis font. Les États-Unis font même 90, 99 % ou plus. Là, on envisage déjà une guerre avec la Chine. On a déjà été placé la Chine sur la ligne de mire. Voilà, c'est notre ennemi. Ça veut dire quoi? Ils divisent les États. Ils ont divisé le Soudan. Ils veulent diviser l'Éthiopie. Ils veulent diviser le Congo démocratique. Ils passent leur temps à créer le chaos partout. C'est un problème. Donc, j'espère que le président ukrainien devrait comprendre très tôt avant de massacrer tous ses soldats que la guerre quand on n'a pas les moyens de faire cette guerre puisque le christianisme, c'est leur culture. Ils doivent suivre cet adage, ce conseil de négocier afin de limiter les dégâts et la souffrance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère veille à ma lève. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pident, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada